Bonjour, ici Nidroin, à l'Effet Papillon. Et on entend le dernier bloc de l'émission. On fait une chronique club de lecture. Auparavant, on faisait le club de lecture une fois par mois. Mais là, on reçoit tellement de beaux livres des maisons d'édition. Il y a tellement de belles découvertes à faire et à vous proposer, à vous partager que je me suis dit qu'on va en faire régulièrement, à toutes les semaines, sinon aux deux semaines, mais beaucoup plus régulièrement que d'habitude. Nos chroniqueurs vont venir régulièrement aussi. Je vais avoir aussi des nouveaux chroniqueurs là-dessus. Bref, on va commencer cette année, vu qu'on avait le sujet des enfants. Josée, tu as découvert un livre qui est paru aux maisons, la maison d'édition éditeur, Belliveau éditeur, c'est ça? Veux-tu nous en parler? Parce que tu as beaucoup aimé ce livre-là. Oui, le titre, c'est « Les six règles d'or pour parents branchés ». Ok. Donc, Linda Cusson, c'est une dame qui a travaillé comme éducatrice de garderie depuis 25 ans. Qui a fait du coaching familial aussi. Également, depuis 7 ans. Elle a aussi, elle est fondatrice de « Parents branchés ». Ah, c'est quelque chose, ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Et puis, elle a décidé, avec toute son expérience, de proposer son premier livre. Elle est aussi formée en PNL, en programmation neurolinguistique. Oui, je pense que c'est marqué ça. Donc, c'est « Comment conjuguer plaisir et communication avec votre enfant ». Donc, veux-tu nous redire le titre? « Six règles d'or pour parents branchés ». Parfait. Et puis, ce que j'aime, c'est le côté, elle nous propose le savoir-être en deux sections et le savoir-faire. Ok. C'est le savoir-être, c'est « Qui suis-je, moi? » Ok. Tu sais, qu'est-ce que je veux? Tu veux dire en tant que parent? Oui, en tant que parent, comment je veux éduquer mon enfant. Et puis, tu sais, de se regarder, de regarder ses valeurs profondes. Qu'est-ce que je veux aider mon enfant selon ses valeurs à elle. Ou je veux l'aligner, autrement dit. La deuxième règle, c'est plus comment je peux guider l'enfant par rapport à ses valeurs-là. Ok. Donc, transmettre tes valeurs dans un sens. Transmettre ses valeurs, oui. La troisième, c'est un pas, une marche à la fois. Ok. Donc, tu sais, oui, on fait des choses, mais c'est petit pas par petit pas qu'on fait de l'enseignement, puis de la guidance, puis de l'éducation. Ensuite, qui se ressemble, ça semble, la quatrième loi. C'est cute, hein? Ça veut dire quoi, ça? C'est que nos attitudes, nos gestes, bien, il faut, si on dit qu'on fait des choses, bien, il faut les respecter. Tu sais, autrement dit, c'est… C'est aussi le modèle qu'on est pour nos enfants. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je lui présente comme façon d'être? Donc, il faut former une équipe cohérente, là, tu sais, on a les mêmes valeurs, les mêmes… Oui, la cinquième règle, c'est tic-tac. Ça veut dire que de toujours être cohérent avec ce qu'on demande à l'enfant, de ne pas changer d'idée le lendemain, de garder tout le temps la même constance. Et la cinquième, c'est avoir du plaisir. La sixième, tu veux dire? La sixième, c'est d'avoir du plaisir avec l'enfant. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le savoir-être, c'est de, nous, en tant que parents, de vérifier quelles sortes de parents on est. OK. Puis, elle parle des parents élastiques. OK. Est-ce qu'on est des parents trop permissifs, trop rigides? Tu sais, c'est vraiment intéressant. Moi, ça m'a interpellée. Fait qu'il y a plusieurs catégories de parents qui sont mentionnées? C'est ça, oui. Et puis, la deuxième section, c'est des stratégies gagnantes. OK. Justement, comme Nancy disait, l'ordre du dodo, c'est l'enfer. Qu'est-ce que je fais? Ou mon enfant mord un autre enfant? Qu'est-ce que je fais? Elle parle de 15 stratégies gagnantes. Mais c'est vraiment plus pour les 0 à 5 ans. OK. Ça, je voulais savoir. Ça s'adresse vraiment aux parents de petits, de jeunes enfants. Elle parle un peu de jeunes adolescents, mais la plupart, tu sais, de tout le livre, là. Moi, je le conseille plus pour les nouveaux parents. OK. Puis, est-ce qu'il se lit bien? Est-ce qu'il y a plusieurs pages? D'après la grosseur, tu vois, ça doit être quand même assez rapide à lire. 160 pages. Ah, bien, quand même. Ça se lit quasiment une fin de semaine, ça. Non, mais c'est vrai, l'écriture n'est pas trop petite. Je l'ai lue en deux jours. Ah oui, c'est ça? OK. Fait que tu as bien aimé ça. Mais là, tes grand-maman, parce que là, on n'élève pas nos enfants, puis on n'a pas le même, je veux dire, on n'a pas le même regard avec nos enfants qu'avec nos petits-enfants. Est-ce qu'en lisant ça, ça t'a donné comme des trucs pour, en tant que rôle de grand-mère, disons, là? Oui, mais également, je suis retournée à mon enfance. À ton enfance, à toi? Vraiment, tu sais, j'ai eu des flashs de, ah, mes parents, tu sais, quel type de parents, tu sais, d'éducateurs, comme tu disais, là, en autorité, quel type de parents j'avais, tu sais, je me suis revue en tant qu'enfant. Ah, c'est bien. C'est intéressant. Elle parle aussi des cinq besoins, tu sais, de la pyramide de Maslow. Je trouve ça intéressant. C'est quoi, les cinq besoins? Bien, les besoins de base. Donc, j'ai faim, c'est ça. La sécurité, c'est le deuxième besoin. OK, OK. Le sentiment d'appartenance, c'est le troisième. OK. L'estime de soi, c'est le quatrième. Et l'accomplissement. Oh! C'est une chose que je voulais rajouter pour Nancy, parce que souvent, en tant que parent, on tend à abrimer l'élan de vie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis parfaitement d'accord. On veut tellement que nos enfants se conforment. On veut tellement qu'ils rentrent tous dans des petits moules. Puis je trouve que, présentement, tout le système éducatif cherche à faire entrer tous les enfants dans le même moule. Et ça fait partie de mes chevaux de bataille. C'est comment on va permettre à l'enfant d'être la meilleure version de lui-même. Lui, mais en version améliorée. On peut-tu arrêter de leur demander d'être exactement l'inverse de ce qu'ils sont? Si j'ai un jeune qui a du gaz d'avion, on peut-tu arrêter d'y parler d'être calme? On peut-tu y apprendre à utiliser ce gaz d'avion-là, puis en faire une force? Si j'ai un enfant qui est leader, on va arrêter de lui dire d'être sage et docile. C'est un leader. Ça fait partie de mes bases, de mes principes de base de la formation. Aussi, d'entendre le besoin de l'enfant, souvent, on dit, bon, bien là, j'aimerais ça qu'il suive des cours de karaté. Peut-être que ça ne fait pas partie de lui, là. Ben oui, tout à fait. Puis là, on dit, ben pourquoi qu'il veut abandonner après deux fois? Mais c'était peut-être pas son élan de vie. Tout à fait. Hé, belle réflexion. Oui, je trouve ça important. C'est le fun. Parce que quand on réalise qu'on a beaucoup de rêves, tu sais, quand on est en enfant, là, on fait plus de choses. On se fait brimer beaucoup, hein? On rêve, mais voyons donc, c'est pas possible. C'est ça. On peut pas vivre de ça. C'est toujours, voyons, tu rêves en couleur. Ah oui. Il me dit, ben, j'aime mieux rêver en couleur qu'en noir et blanc. Mais c'était ça dans l'enfance. Où on se fait dire qu'on a bien trop d'imagination. Oui. Alors que c'est ça qui va peut-être nous permettre de prendre notre élève. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ah, wow. Belle réflexion. Oui. C'est le fun. Merci beaucoup. Fait que c'est bien d'avoir, tu sais, une partie de réflexion. Je dirais le trois quarts du livre, c'est vraiment au niveau du savoir-être. OK. Puis le reste, la dernière, là, c'est vraiment savoir-faire. Peux-tu répéter le titre et tout ça pour que les gens, s'ils veulent prendre ça en note, ils puissent avoir l'occasion de le faire? Oui. Donc, c'est les six règles d'or pour parents branchés de Linda Cusson. Qui est paru aux éditions? Béliveau. Parfait. Ben, merci beaucoup, Josée. Belle lecture. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.